Dans la droite ligne du renforcement de la coopération stratégique contre le continent africain et la zone latino-américaine et caribéenne, les visites se multiplient. Dans ce siège, une nouvelle délégation argentine de haut niveau a été reçue en Algérie, dans la perspective d'approfondir les relations bilatérales dans des secteurs de haute importance. Les relations entre l'Algérie et l'Argentine ont été toujours excellentes et ça continue dans le bon sens. On a beaucoup travaillé après la fin de la pandémie pour commencer à rétablir nos calendriers de visite. Comme vous le savez, on n'est pas à côté, on est un peu éloigné. L'Argentine, c'est très loin. Mais quand même, on a réalisé l'année dernière, au mois de novembre, les consultations politiques. A l'époque, déjà, on avait eu pas mal de rencontres avec des ministres de l'agriculture, du commerce, de l'énergie. Donc cette première a été complété par une visite il n'y a même pas trois semaines. Les trois provinces argentines, dont deux gouverneurs, très importants, c'est les provinces de centre, c'est-à-dire Entre Rios, Cordoba et Santa Fe, qui sont venus en préparation de la visite qu'aujourd'hui, nous, on a, et avec une très importante délégation des entrepreneurs, hommes d'affaires de l'Argentine. En plus de l'agro-industrie, le secteur de la santé et de l'industrie pharmaceutique, ainsi que celui de la recherche scientifique et technologique de pointe, sont au cœur des préoccupations et promettent des potentialités de développement certaines, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant à haute valeur ajoutée. Nous sommes ici dans le cadre d'un agenda bilatéral d'une très grande importance, spécialement dans la sphère de la santé, pour une collaboration entre l'Algérie et la forte industrie pharmaceutique argentine. Nous sommes avec 13 entreprises de ce secteur, dont 5 laboratoires de médicaments, dont un est consacré au domaine vétérinaire. La formation importante est la perspective d'un accord entre les deux agences de régulation algérienne et argentine, avec un projet de coopération important afin d'approfondir les liens et pouvoir concrétiser plus de projets, dont un est déjà en réalité, avec un laboratoire argentin et une entreprise algérienne, qui sont des partenaires stratégiques depuis 15 ans. Des aspects majeurs dans le cadre de ce travail conjoint est le transfert de technologies, et la formation d'équipes algériennes en Argentine est un investissement d'ampleur, avoisinant les 10 millions de dollars, permettant la production de 5 produits. Le renforcement de la coopération du partenariat stratégique bilatéral entre Alger et Buenos Aires est aussi le lieu pour la consécration de la perspective multilatérale, ouvrant le champ à une nouvelle conception économique à portée multipolaire. En réalité, notre objectif dans le contexte d'un monde traversé par de multiples convulsions, est marqué par beaucoup de tensions. Les pays du sud global doivent intensifier le dialogue. Nous devons mieux nous comprendre et nous avons intérêt à renforcer les bases de la paix entre nos peuples. Rejoindre le groupe des BRICS a beaucoup à voir avec cette perspective, essaie d'équilibrer le pouvoir, mais aussi de reconfigurer la carte de la production économique globale. Beaucoup de pays déploient de grands efforts dans l'objectif de la relocalisation de la production et l'investissement sur leur propre territoire, afin de générer plus d'emplois stables et bien rétribués. Et nous aussi, nous devons faire exactement ça et nous avons les moyens de le réaliser. L'approfondissement des relations stratégiques contre l'Afrique et la zone latino-américaine et caribéenne est un horizon en développement. Alger s'impose comme un pôle d'attraction dans cette perspective, ouvrant le champ à de nouveaux partenariats gagnants dans une conjoncture internationale, en profonde reconfiguration.